Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur la masse volumique en moins de 5 minutes. Disons que je prends un objet ici dans les mains, un simple prisme régulier, tout ce qu'il y a de plus régulier, un prisme rectangulaire d'une substance inconnue. En science, ce que je peux faire pour obtenir, en fait, pour identifier cette fameuse substance, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'une des propriétés caractéristiques dont la masse volumique fait partie. Donc, je vais chercher ici à identifier c'est quoi la masse volumique de mon objet. Pour ce faire, je vais d'abord calculer ou mesurer la masse. Pour mesurer la masse, je vais utiliser une balance que je vais déposer à plat sur la table et que je vais m'assurer que le plateau est bien propre. Je vais allumer la balance et ensuite, je dois m'assurer d'utiliser les bonnes unités. Il y a toujours un bouton unit ou unité et je m'assure d'utiliser les grammes pour mesurer la masse de mon objet. Ensuite, je peux poser un contenant pour accueillir ma substance et je peux appuyer sur le bouton remise à zéro ou la tare pour soustraire la valeur de la masse du contenant. Ensuite, il ne reste qu'à déposer l'objet dessus ici pour mesurer la masse qui est de 39,5 grammes. Je peux ensuite mesurer le volume à la règle de mon prisme. Puisqu'il s'agit d'un prisme régulier, je vais simplement chercher la formule. Ici, la formule va être la longueur multipliée par l'argent multipliée par la hauteur. Et pour mesurer ces dimensions-là, je vais simplement utiliser une règle. En Amérique du Nord, on fait attention d'utiliser le bon côté, le côté en centimètres, pour avoir une valeur dans le système international des unités. Je vais donc déplacer mon objet pour mesurer. Je l'aligne avec la fameuse première graduation, le fameux zéro, pour mesurer la longueur. Donc ici, on a 8,9 centimètres. Je retourne mon objet. Je le remets, encore une fois, vis-à-vis la première graduation, pour obtenir ici 2,5 centimètres de largeur. Et après, je dois retourner l'objet pour mesurer sa hauteur. Ici, on aurait, par exemple, 0,6 centimètres. Une fois que j'ai les trois dimensions, je fais simplement calculer. Donc, je multiplie 8,9 par 2,5 par 0,6 pour obtenir ici 13,35 centimètres cubes. Les unités sont simplement la multiplication et on met l'exposant 3 pour signifier qu'il s'agit d'un volume. Maintenant, je pourrais aussi calculer le volume par la fameuse technique du déplacement d'eau. Pour faire ça, j'utilise le fameux objet. Mais cette fois-ci, je vais utiliser un cylindre gradué. Et pour mesurer par déplacement d'eau, je dois verser une certaine quantité de liquide. Souvent, c'est de l'eau. Ici, j'ai utilisé de l'eau colorée. Donc, je verse du liquide à l'intérieur de mon cylindre gradué. Peu importe la quantité, l'important, c'est que mon objet soit entièrement submergé. Donc, j'évalue c'est quoi cette quantité. Ici, 58 millilitres. Après, je vais déposer mon objet à l'intérieur du cylindre. Vous voyez que j'incline pour m'assurer d'aucune éclaboussure. Et là, une fois que l'objet est plongé, je vais remesurer la valeur du liquide qui s'est déplacé. Ici, de 71 millilitres. Et par un simple calcul de soustraction, si je fais l'un moins l'autre, je vais obtenir le volume de l'objet. Ici, de 13 millilitres. Ce n'est pas surprenant ici que nous avons obtenu une valeur sensiblement la même qu'on avait avec la règle. Puisque par définition, un centimètre cube, c'est égal à un millilitre. Donc, forcément, le volume en centimètre cube ou en millilitres, ça devrait être sensiblement les mêmes. On se rappelle qu'on avait une masse de 39,5 et on va s'intéresser ici à trouver c'est quoi la fameuse masse volumique. La masse volumique, c'est par définition la masse divisée par son volume. La masse d'un objet, c'est la quantité de particules, les particules qui sont dans les atomes. Et le volume, c'est l'espace occupé par ces fameux atomes. Plus il s'est dense, je pourrais avoir une substance beaucoup plus dense ici comme de l'or, qui est beaucoup plus dense que du fer. L'or, on parle de 19,3 grammes par centimètre cube, tandis que le fer, c'est seulement 7,9. Je vais avoir mon fameux objet d'une masse volumique inconnue. C'est ce que je vais chercher à calculer. Je vais simplement diviser ma valeur de 39,5 par 13,35 pour obtenir ici 3. Et les unités de la masse volumique, c'est simplement un retransfert des unités dans notre calcul. Les grammes divisés par des centimètres cubes, c'est ce qu'on écrit comme unité. Donc, si ma substance inconnue a une valeur d'une densité masse volumique de 3 grammes par centimètre cube, je peux utiliser un fameux tableau avec, il y en a pour toutes les substances, pour chercher à identifier la valeur qui est similaire. Et ici, si je repère en fait que le scandium est d'une masse volumique de 3 grammes par centimètre cube, je peux me douter que peut-être que ma substance est probablement du scandium. Voilà comment on peut utiliser la masse volumique à notre profit. C'est ce qui complète la fameuse capsule. C'est ce qui me dit, c'est ce qui me dit, c'est ce qui me dit.